Générique Bonjour monseigneur, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un boîtier NVR de la marque Westchine Donc 16 canaux pour les caméras, 5 MP mais 80p Alors pourquoi du coup j'en ai racheté un deuxième ? Parce que du coup le premier étant un petit peu défectueux, enfin je suppose qu'il était défectueux Ça m'a coupé certaines caméras, donc du coup perdre la vision sur des caméras c'est un peu bête Et du coup pas fonctionnel J'ai donc renvoyé le colis, enfin l'ancien NVR et puis j'ai pu racheter celui-ci avec le remboursement de l'autre Donc 10€ de plus, 10€ de plus pour avoir quelque chose j'espère qui va marcher sans problème Et apparemment comme on peut le voir ils n'ont pas mis de protection Amazon Donc ça c'est échéant, ça devrait être de base intégrée Enfin c'est je pense pour les économies de carton, les pollutions et tout ça Donc celui-ci il coûte 69,97€ donc 70€ Et puis l'autre j'avais payé 59€ Donc ok, là plus rien dans le carton Donc smartphone review, ok ouais c'est un peu comme l'autre de toute façon Là il n'y a pas grand chose qui va changer, là peut-être l'interface qui va changer Ok Le design aussi qui va changer Donc c'est l'ancien CQ-Link qui était assez sympathique Au niveau design, j'espère que celui-ci sera un peu Il est un peu moins beau, enfin il est un peu moins stylé Mais bon, ça peut être correct aussi Alors déjà, là la première impression c'est que l'ancien avait déjà Il ne semblait pas qu'il avait une grosse notice comme ça Il n'avait pas de CD déjà de base non plus Donc voilà, c'est déjà un bon point positif Là, pas de bouton Ok, ok Donc on va passer à l'ouverture Je ferai après le branchement électrique Bien entendu, le branchement internet aussi Donc voilà, la prise RJ45 c'est bien Parce que c'est noté USB, USB Donc pour souris, là pour l'alimentation Là j'étais mis Donc il faudra l'ouvrir Ça je ne sais pas du tout en quoi ça c'est pour faire du design je pense Mais bon, ça ne change pas grand chose Watching, on ne sait pas du coup si l'autre Là on avait 3 LED pour nous dire disque dur S'il était allumé ou pas Et puis si le disque dur travaillait Enfin, ouais, s'il était branché à internet Celui-ci ne le dit pas Donc c'est un petit peu de dommage Donc, la petite alimentation Avec plusieurs adaptateurs Donc ça c'est vraiment pas mal Parce que l'ancien n'avait pas du tout L'ancien était uniquement en France Donc un jour où j'aménage dans un pays Autre que la France Je pourrais le brancher Les vis pour le disque dur Accrocher le disque dur Donc on va en avoir besoin La petite souris Bon, la petite souris qui est vraiment moche Par rapport à l'ancienne Celle de Seculink Je ne sais pas si vous vous rappelez Mais celle-ci est du coup moche Très moche d'ailleurs Donc Après moi je préfère qu'elle mette une souris Vraiment à 5 euros Oh, regardez, on voit l'intérieur C'est même pas C'était même pas Clipsé comme il faut Ouais, vraiment Donc je préfère qu'elle mette une souris A 2 euros Et puis qu'elle remette Du coup 2 euros de plus Là-dedans Plutôt que de mettre Une souris à 15 euros Et puis enlever 15 euros là-dessus Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Les branchements du disque dur Je vais peut-être mettre Un petit clip Aussi qu'on voit l'intérieur On va voir comment que c'est Et puis voilà On se retrouvera après Pour le branchement final Bon voilà Du coup on se retrouve là-dessus J'ai mis le disque dur J'ai regardé un peu Ce qu'il y avait sur le CD Pour voir un petit peu Ce que c'était Donc j'ai testé sur un ordinateur Un ordinateur du coup Pas principal Donc non connecté au wifi Etant donné que c'est bien de Chine Je préfère prendre Des mesures de sécurité A ce niveau-là Plutôt que de De me faire infecter Donc voilà Je l'ai branché Donc là Absolument aucune lumière Donc j'espère qu'il va bien Se connecter là-haut On va laisser un petit peu le temps Là juste de la lumière Du coup sur les côtés Oué de Chine Donc au niveau du CD Ça m'a l'air d'être un peu plus Le CD c'est des explications Tout ça Donc rien de bien Rien de bien méchant Avec des petits softwares Donc à voir ce qu'ils appellent On va attendre là Qui s'allume Donc il s'allume Il s'éteint Là il fait plusieurs fois Il fait des petits tests Donc en tout cas Il vient de se faire détecter Par mon antivirus Ah d'accord ça commence déjà comme ça Elle n'a pas de temps de configuration Rien du tout Donc comme d'avis Il a déjà dû être testé Configuré Un minimum préalable L'interface a déjà l'air de changer C'est no login Ok Donc là il m'a trouvé Toutes mes caméras apparemment Continue Donc oui Il m'a trouvé Est-ce qu'il m'en manque une Alors je regarde Je regarde donc 30, 31, 32, 33 Donc apparemment Il me manque le 34 Je ne sais plus laquelle Ah ben la 34 Je ne sais plus c'est laquelle Alors réquisite Donc oui Là il est en train de me connecter A toutes mes caméras On voit déjà Ok Ça c'est quoi Ok Donc là déjà Je ne sais pas si vous voyez Mais c'est déjà en couleur Donc ça c'est vrai Que c'est vachement pas mal On peut changer les views Donc ça c'est vrai Que ça c'est un peu plus moche Par rapport à l'ancien Donc un même menu Le login Je ne sais même pas Quel login ils ont mis Je vais pouvoir remonter Là voilà Ça c'est vrai que c'est pas mal C'est déjà Couleur quoi L'autre n'avait pas les couleurs Là il a les couleurs C'est vrai que c'est vachement Agréable d'avoir les couleurs On va déjà le mettre en anglais Ok Donc là date et heure Réseau Retour d'image Système Général Donc réglage Donc là on fait un petit tour vite fait De ce qu'il y a dans le Caméra 2 3 Pourquoi 2 3 H265 Résolution 3 Ok pour la caméra 2 Les FPS Donc ça c'est le réglage pour les caméras Ok Là ça les sauvegarde donc pour le disque dur Déjà du coup est-ce qu'ils détectent Ah ça c'est pour extraire du coup le Je pense Les données qu'on a dans le disque dur Caméra 1 2 Là si on veut Stockage L'image Ok Donc ça on verra plus tard Affichage Nom de la caméra Ouais je veux les noms de la caméra L'état de l'alarme La résolution 1920x1080 Configurée Donc là on peut leur donner des petits noms A modifier Ça change rien de moi par rapport à CQ-Link Euh Les données sont mises en page Après on a voulu redemarrer le système Donc ouais ça change énormément par rapport à CQ-Link Ouais l'ancien boîtier NVR Je dirais pas que c'est plus agréable Je dirais surtout que ça change Donc ça je pense qu'il faut s'y réhabituer du coup Quand ça fait 3 mois qu'on utilise le même boîtier On commence à le connaître Savoir où il faut aller Donc impossible d'obtenir la configuration Donc ouais il faut Faut oui je pense s'y habituer Donc là ok Détection du visage Alarme Blend Perte ok Gestion du disque Voilà Donc on pourra le disque Volume restant Donc il est plein Parce que je ne l'ai pas supprimé Par rapport à l'ancien Vu je ne pouvais pas le formater Sur le Sur mon ordi Réglage du volume On va le mettre à fond Confirmer Maintenant on se redémarre Réauto Non Défaut Toutes les configurations Remis en état par défaut Donc voilà Je sélectionne tous Les armes Les comptes Tout ça Je le ferai Je vais le faire Parce qu'il vaut mieux Que je fasse Ok Upgrade Donc qu'est-ce qu'il fait Non Il ne fait pas Depuis internet Il le fait Depuis le fichier Dans le menu Donc du coup Réseau Enregistrement Donc oui 24-24 Pour la caméra Une de 60 minutes La date Et l'heure Ok Donc bon Ça va falloir que je fasse Ok Ok Réseau Ok Et ben Ça m'a l'air d'être bien Ça change énormément Du coup Par exemple On va prendre celui-ci Le D4 Ok Donc là je vais Voilà Bouger ma main Bouger mon pied Hop On voit que ça bouge Par contre Il a du mal à faire On va dire L'autofocus Là Comment dire Là Voilà Caméra Une A4 Cinq A8 Donc voilà En mode 4 Moi j'utilisais souvent Du coup Le 1 A8 Voilà Ça m'a l'air d'être Un peu plus zoomé Ou c'est moi Qui est peut-être Trop proche du truc Détection faciale Ça je ne sais pas Peut-être des paramètres Ça l'autre Ça l'autre Il n'y en avait pas Donc il faudra se Habituer J'ai envie de dire Paramètres CTRL-PTZ Ça ça va être un truc Important Qu'il faudrait que Je arrive à regarder Savoir si ça fonctionne De PTZ Pour que ça tourne Automatiquement En fait Après avoir Ça marche réellement Couleur d'image Écran Couleur d'image Je crois que C'est Couleur d'image C'est plus ce que j'ai fait Retour d'image Voilà Donc on peut choisir La date En décembre La caméra 1, 2, 3 Lecture normale Smart Express Ok Alors du coup Tous Commencer le retour D'émission De la caméra C'était à 4 je crois Voilà Donc là En général A partir du moment Où je l'ai branché Au final Avec mon retour D'image Ok Ok Bon Je vais le réinitialiser Et puis on va regarder ça Je vais regarder ça Tranquillement Au calme Voilà Ciao ciao Si vous avez des questions Sur zone VR N'hésitez pas A me les poser Donc au bout d'un certain moment Un mois Deux mois Je pourrais répondre Correctement Si j'ai eu des problèmes Avec certaines caméras Ou pas Voilà je vous dis Ciao ciao Et à plus pour la prochaine vidéo